Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être encore avec vous pour essayer de faire une petite exhortation. Voilà, donc soyez abondamment bénis. Et nous tenons vraiment encore à dire merci à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui nous envoient des encouragements, qui nous envoient des questions, qui nous envoient des préoccupations par notre groupe WhatsApp et même par mail. Voilà, alors on tenait vraiment à vous dire beaucoup merci et nous sommes vraiment heureux lorsque nous voyons qu'il y a des frères qui sont vraiment édifiés, qu'on prenne beaucoup de choses dans la parole de Dieu au travers de nos vidéos qu'ils suivent, au travers de tout ce qu'ils entendent sur cette chaîne. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous parce que c'est ça notre objectif. Nous ne cherchons pas d'argent, nous ne cherchons pas la célébrérité, nous ne cherchons pas la popularité. Mais nous voulons vraiment que des gens soient vraiment affranchis. Nous voulons vraiment que les gens soient libres. Nous voulons que le peuple de Dieu puisse connaître la vérité, la vérité qui les affranchira. Voilà, donc nous vous exhortons à demeurer dans cette vérité. Voilà, et puis comme je le dis, n'hésitez pas à nous poser des préoccupations s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des points que vous ne comprenez pas. Voilà, nous ne sommes pas fermés. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, c'est votre choix. Mais apportez vos arguments, apportez vos références bibliques, donnez-nous des explications. Voilà, parce qu'on peut ne pas, peut-être, prendre tout en compte dans une seule vidéo. Comme je le dis souvent, on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. Donc s'il y a des choses que nous disons que vous ne comprenez pas, sentez-vous libre de dire que vous n'êtes pas d'accord, dans l'amour, dans l'humilité, dans le respect. Voilà, et puis apportez vos arguments, nous envoyez des testos, nous posez vos préoccupations. Et selon le temps que nous avons, nous pourrons vraiment vous répondre. Parce que comme je le dis souvent, je n'ai pas toujours le temps. Je travaille de lundi au vendredi, donc souvent je prends mes temps libres pour faire des vidéos. Donc souvent quand vous m'écrivez, ou bien que je ne réagis pas automatiquement, comprenez que je suis vraiment occupé. Voilà, donc soyez bénis. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment faire une exhortation qui est franchement très, 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 très importante, que j'ai intitulée « Les questions sans réponse ». En fait, ce sont les questions sans réponse bibliques. Et vous allez comprendre tout à l'heure de quoi je parle. Voilà. Alors, donc, n'oubliez pas de partager nos vidéos. Voilà. De liker, de mettre des j'aime, de partager. Parce que nous voulons vraiment que le maximum de personnes, voilà. Tous nos frères, tous nos sœurs qui sont en quête de vérité et qui sont vraiment fatigués de ce système, ok ? Des églises où les gens les manipulent, les gens les escroquent, où tout est l'argent, où tout est vraiment le mensonge. Souvent, les gens sont fatigués. Il y a pas mal de personnes qui nous écrivent pour dire que « Non, moi je ne vais plus à l'église à cause de tout ce que je vois dans les églises. Je suis découragé, je préfère m'asseoir chez moi, à la maison. » Parce que je ne veux plus aller à l'église à cause de tout ce que je vois comme désordre, comme confusion. Et souvent, c'est avec raison. Parce qu'à quoi ça c'est d'aller s'asseoir dans un bâtiment pour se faire escroquer, manipuler, voilà. Et pour se faire enseigner des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Voilà. Donc, comme on le dit, si vous trouvez une bonne église, vous pourrez vraiment vous joindre à cette église pour faire l'œuvre de Dieu. Mais si vous n'avez pas encore trouvé une bonne église, vraiment c'est mieux de rester chez vous, de prier et de chercher la face du Seigneur. Et comme vous pourrez aussi suivre la vidéo que nous avons faite, voilà, comment choisir une bonne église. Voilà. Comment choisir une bonne église. Nous avons donné des conseils, voilà, des conseils pratiques pour vous aider à vraiment choisir une bonne église. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment répondre à une préoccupation. Et je fais cette vidéo parce qu'on reçoit de plus en plus de questions. Souvent des questions que les gens nous posent, qui sont des questions sans réponse biblique. Quand je dis que ce sont des questions sans réponse biblique, je veux dire par là que la Bible, vraiment, n'aborde pas ces questions, n'aborde pas ces sujets. OK. Parce que ce n'est pas tout. Quand je ne sais pas tout qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas tout qui est abordé dans la Bible. Je vais vous donner quelques exemples. Si quelqu'un vient tout à l'heure et puis il vous dit que est-ce qu'un chrétien doit conduire une voiture. Ça, c'est un exemple vraiment banal, un exemple vraiment terre à terre que je prends. Voilà. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'appelle les questions sans réponse biblique. Et puis, il te dit, est-ce que dans la Bible, il est conseillé pour un chrétien de conduire une voiture? Bon, la Bible n'en parle pas. Ça veut dire que la Bible ne dit pas qu'un chrétien ne doit pas conduire une voiture. Mais la Bible aussi ne dit pas qu'un chrétien peut conduire une voiture. Donc, parce que la Bible n'en parle pas. Voilà. OK. Ce sont des sujets vraiment qui sont liés à notre époque, à notre temps, qui sont vraiment spécifiques. OK. Et je peux même dire qu'ils sont souvent même personnels. OK. L'autre exemple, banal aussi, que je prends, c'est quelqu'un, par exemple, qui vient qui dit, bon, est-ce que, bibliquement parlant, nous devrons peut-être utiliser des méthodes de contraception. Voilà. Les méthodes de contraception. Et on peut, on s'est dit, mais la Bible n'en parle pas. Je veux dire, ce n'est pas des sujets que la Bible aborde de façon claire, de façon explicite, sans équivaut. Parce que quand je parle de méthode de contraception, ne voyez pas seulement les pilules, ne voyez pas seulement les injections. Même, il y a des méthodes de contraception qui sont naturelles. Par exemple, quelqu'un qui dit, moi, j'utilise comme méthode de contraception le cycle menstruel de ma femme. C'est-à-dire qu'en fonction de ses jours, de ses jours, ou bien de ses périodes où c'est sûr qu'elle ne peut pas être enceinte, voilà, je vais avec elle. OK, je couche avec elle. Maintenant, pendant ces périodes où c'est sûr qu'elle peut tomber enceinte, je préfère ne pas aller avec elle. C'est aussi une méthode de contraception. Voilà. C'est vrai que c'est naturel, mais c'est aussi une méthode de contraception. Il y a d'autres que je n'ai pas envie d'aborder ici. Vous voyez, donc, si quelqu'un vous pose la question, et même quelqu'un m'a déjà posé cette question, que dit la Bible sur les méthodes de contraception? Voilà. Donc, moi, je dirais que la Bible n'aborde pas ce genre de questions. La Bible n'aborde pas. Maintenant, quand quelqu'un vous pose une question, ou bien quand vous avez une préoccupation dont la Bible n'en parle pas de façon claire et nette, comment vous pouvez savoir la volonté de Dieu? Comment vous pouvez savoir ce que Dieu veut dans cette situation? Voilà. Quelle est la réponse de Dieu par rapport à cette situation? Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment parler de cela. je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Parce qu'on reçoit souvent des questions de ce genre. Pas mal de questions de ce genre. Frère, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Même quand j'ai fait la vidéo sur les pantalons, le port des pantalons, voilà, il y a même quelqu'un qui avait fait un commentaire qui a dit on porte les pantalons ou pas? Vous voyez? On porte ou pas? Bon, vous savez, quand vous êtes un enseignant de la parole de Dieu, vous devrez vraiment prêcher la vérité. Et vous devez prêcher la vérité conformément à la parole de Dieu. C'est vrai que vous pouvez donner votre avis. Si moi, je dis par exemple que moi, personnellement, je ne conseille pas à une femme de porter des pantalons. C'est mon avis. mais ce n'est pas biblique. Je peux avoir tort. Voilà. Et c'est vrai que j'ai expliqué les raisons pour lesquelles pour moi, c'est un faux débat. Je vous ai expliqué mais c'est un exemple que je prends. Je peux avoir tort. Si je vous dis aussi que vous pouvez porter, je peux avoir tort. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de verset dans la Bible clairement qui dit qu'une femme ne doit pas porter de pantalons. C'est vrai que les gens vont citer Détrenant vers 2, le verset 5 où la Bible dit une femme ne portera pas un habillement d'hommes et un homme ne portera pas un habillement de femmes. Ok. Mais la question qu'on peut se dire, on peut se dire, ok, mais est-ce que la Bible nous donne les critères de ce qui est habillement de femmes et de ce qui est habillement d'hommes? La Bible n'en parle pas. Parce que je vous donne un exemple. Quand vous prenez les animaux qu'on doit manger, les animaux qu'on ne doit pas manger, vous voyez clairement qu'on définit, on vous dit ce que Dieu considère comme des animaux impurs. Je parle de l'Ancien Testament, ce n'est plus à notre époque. Je parle de l'Ancien Testament. On vous dit ce que Dieu considère comme des animaux impurs et ce que Dieu considère comme des animaux purs. c'est clairement défini et expliqué. Donc on peut savoir ce qui est animal impur, ce qui est animal pur. Mais sur la question de l'habillement, on ne voit pas de façon claire un passage qui dit voilà ce qui est habillement de femmes, voilà ce qui est habillement d'hommes. Entendons le principe. On dit un homme ne doit pas porter un habillement d'hommes et une femme ne doit pas porter un homme ne doit pas porter un habillement de femmes et une femme ne doit pas porter un habillement d'hommes. C'est le principe. Mais qui définit ce qui est habillement de femmes et ce qui est habillement d'hommes ? Est-ce que c'est Dieu ? C'est la société ? C'est la culture ? Bon, bref, j'en ai déjà parlé, mais juste pour vous dire que souvent, il y a des questions que nous nous posons et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur ces questions. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de verset clair ou bien la Bible n'est pas claire sur ça. Voilà. OK ? Donc, quand nous avons des questions, nous avons des préoccupations dont la Bible n'en parle pas, comment faire pour connaître la volonté de Dieu ? C'est l'objet de cette vidéo. C'est pour cela que j'ai dit les questions sans réponse. En fait, ce sont les questions sans réponse biblique. OK ? J'ai échangé avec une sœur. Voilà. Souvent, quand j'échange avec les gens et qu'ils me posent des préoccupations et que je trouve que ces préoccupations-là sont vraiment quand même pertinentes. OK ? Je profite en même temps pour faire des enseignements pour essayer de pouvoir instruire le plus grand nombre, pour pouvoir expliquer des choses au plus grand nombre, pour que tous ceux qui veulent vraiment comprendre avoir une réponse à cela, que je puisse vraiment les expliquer un certain nombre de choses. OK ? Voilà. Donc, elle me disait comme ça que dans son église, les gens ne dansent pas. C'est-à-dire qu'il est interdit de danser. Pourquoi ? Parce que les responsables disent que Jésus n'a jamais dansé. Les apôtres n'ont jamais dansé. Quand on lit dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ces gens de choses. donc eux, ils ne font que louer Dieu et ils ne dansent pas. Donc, elle me demandait est-ce que ça, c'est biblique ? Est-ce que c'est normal ? Vous voyez ? Donc, on ne peut pas seulement se baser sur le fait que... Parce que même moi-même aussi, j'ai dit ça dans l'une de mes vidéos, j'ai dit que quand vous êtes devant des pratiques, il faut vous poser quatre questions. Est-ce que Jésus l'a pratiqué ? Est-ce que Jésus l'a enseigné ? Première question, est-ce que Jésus l'a pratiqué ? Deuxième question, est-ce que Jésus l'a enseigné ? Troisième question, est-ce que les apôtres l'ont pratiqué ? Quatrième question, est-ce que les apôtres l'ont enseigné ? Si la réponse est non, il faut automatiquement rejeter cette pratique. Mais quand j'ai dit ça, c'était vraiment dans un contexte bien précis. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai dit qu'on peut généraliser dans tous les domaines. Voilà. C'est-à-dire, comme je prenais l'exemple tout à l'heure de conduire une voiture. Si quelqu'un vient tout à l'heure et dit, bon, Jésus n'a pas conduit de voiture, Jésus n'a pas enseigné la conduite. Les apôtres n'ont pas conduit de voiture, ils n'ont pas enseigné la conduite, donc je ne conduis pas de voiture. Tu vas t'égarer. Voilà. Donc souvent, quand on parle, quand on donne des enseignements, on est vraiment dans un cadre bien précis. OK ? Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on puisse vous expliquer un certain nombre de choses pour que toutes ces questions personnelles que vous vous posez parce que quand vous lisez la Bible, vous n'avez pas de réponse claire ou bien la Bible n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire pour connaître la volonté de Dieu sur ces genres de questions, sur ces genres de préoccupations ? Comment on doit agir ? Alléluia. Voilà. Donc, c'est vraiment important et j'espère que ce que nous allons voir aujourd'hui va vraiment beaucoup vous aider et il y a des questions que vous avez souvent l'habitude de me poser. Vous n'allez plus jamais me poser ces questions parce que vous allez savoir la méthode ou bien ce que vous devrez faire, ce qui est recommandé de faire pour pouvoir connaître la volonté de Dieu par rapport à ça. Voilà. Alors, vous savez, nous les hommes, Dieu nous a créés, nous sommes des êtres vraiment extraordinaires. Dieu a mis en nous beaucoup de choses qui nous permettent, beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de connaître vraiment sa volonté. Parce qu'un homme n'est pas un animal, un homme n'est pas une plante, un homme n'est pas un arbre, un homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous avons en nous beaucoup de choses. J'ai déjà même fait une vidéo où j'ai dit que l'homme est constitué de trois parties. Il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Donc, l'homme est un être tripartite. j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué chaque partie de l'homme. Donc, je vous exhorte à aller vraiment regarder cette vidéo parce que ça va vous permettre de connaître comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a façonné l'homme. Et ça va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses sur l'homme. OK ? Voilà. Donc, l'homme tel que Dieu l'a créé, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien, il y a beaucoup de choses en lui qui lui permettent, qui peut, il y a beaucoup de choses en lui qui lui permettent de vraiment connaître la volonté de Dieu. Et j'ai listé ça ici. Nous allons voir les cinq, les cinq éléments importants pour déterminer, pour connaître la volonté de Dieu. Souvent, sur les questions, pratiquement sur tout, sur toutes les questions, sur toutes les préoccupations que nous pouvons nous poser. Ce que la Bible parle et même ce que la Bible n'en parle pas, voilà les cinq éléments que nous allons voir aujourd'hui. La connaissance du bien et du mal qui est propre à tout être humain, païen comme chrétien. OK ? La raison, la conscience, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Je vais vraiment prendre mon temps. C'est vrai qu'on va aller un peu à l'essentiel parce que je n'aime pas aussi faire les vidéos qui sont trop longues. On va aller à l'essentiel. Mais je vais vraiment vous expliquer ces éléments pour que vous puissiez vraiment connaître la démarche à suivre pour avoir et pour connaître la volonté de Dieu. D'abord, nous devons vraiment comprendre que en chaque être humain, il y a la connaissance du bien et du mal. L'être humain, il y a en nous la connaissance du bien et du mal à un certain niveau. vous allez même chez des peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont jamais vu la parole de Dieu, à qui on n'a jamais prêché la parole de Dieu. Vous allez chez n'importe quel peuple. Chez ces peuples-là, il y a une morale. Il y a ce qui est bien qu'ils savent, qu'ils savent, il y a ce qui est mal qu'ils savent. Vous allez chez n'importe quel peuple, vous allez retrouver que tuer quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. C'est condamner, c'est mal. Voler, c'est mal. Chercher la femme de quelqu'un, c'est mal. Ils n'ont même pas besoin de venir lire la Bible pour savoir que l'adultère est une mauvaise chose. Ils n'ont même pas besoin de venir lire la Bible pour savoir que tuer quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Ils n'ont même pas besoin de venir lire la Bible pour savoir que voler, c'est mauvais. Ce sont des lois, ce sont des principes qui sont déjà écrites dans le cœur. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romain. Voilà. Romain chapitre 2. Romain chapitre 2. À partir du verset du verset 14. Voilà. On va lire ça Romain chapitre 2 le verset 14. Romain chapitre 2 le verset 14. Regardez ce que Paul dit. Il dit quand les païens, ça dit que des gens qui ne connaissent pas Dieu, quand les païens qui n'ont point la loi, c'est-à-dire qui n'ont point la loi de Dieu, ok, quand les païens qui n'ont point la loi de Dieu font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Voilà. Donc, il y a deux choses que Paul ici parle. Il dit la loi de Dieu est écrite dans le cœur et il parle de leur conscience. Nous allons parler de la conscience après. Ok ? Donc, quand des gens qui ne connaissent pas Dieu, quand des gens qui n'ont jamais lu la parole de Dieu, quand des hommes qui n'ont jamais même entendu parler de Jésus, ok, font ce qui est bien, Paul dit ils sont en train de démontrer par là que de façon naturelle la loi de Dieu est dans le cœur. Vous comprenez ? Ils sont en train de démontrer par là que la loi de Dieu est dans le cœur. C'est pour cela que frère, laissez-moi vous dire une chose parce que souvent il y a des gens qui se disent mais et nos parents qui sont morts sans avoir entendu parler de Jésus, sans avoir entendu parler de l'Évangile. Ne vous inquiétez même pas de ça parce que Dieu sera juste dans son jugement. Il sera juste. Même s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils seront jugés sur la base de leur conscience, sur la base de leur raison, sur la base de la connaissance du bien et du mal que Dieu a déjà mis dans leur cœur. Dieu ne va jamais envoyer quelqu'un à l'enfer comme ça. Jamais. Parce que quelqu'un qui est né peut-être dans son pays, on ne lui a jamais dit que quelqu'un est mort pour lui. On ne lui a jamais parlé de Jésus. Il a grandi, il a vieilli, il est mort. Dieu ne peut pas le prendre pour lui et dire comme tu n'as pas cru en Jésus, il va à l'enfer. Non, Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Et même dans son jugement, au jour du jugement, il sera juste. Il n'y a pas un juge dans ce monde qui est plus juste que Dieu. Amen. Donc, frère, c'est pour cela qu'on ne doit pas se méprendre. La loi de Dieu est écrite dans le cœur de chaque être humain. Donc ça, c'est la première chose. qui déjà, que tu sois païen ou chrétien, tu peux déjà savoir que, c'est vrai qu'il y a des limites, mais déjà tu peux savoir que ça c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Ensuite, il y a, ok, ce que je peux appeler la raison. La raison. Ça dit que, quand je prends l'exemple par exemple de conduire une voiture, Dieu n'a pas besoin d'écrire dans sa parole que nous devons conduire une voiture. Ok, pourquoi? Parce que, il nous a dotés d'une raison. Nous pouvons penser, nous pouvons réfléchir. Qu'est-ce que la Bible nous dit lorsque nous lisons, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 11. Qu'est-ce que Paul nous dit? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître de ce qu'il y a de l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13 le verset 11. Donc là, nous voyons que, nous voyons que chaque être humain a en lui la raison. Il résonne, il a des pensées, il réfléchit, il pense, il analyse les choses. La raison humaine. Donc, souvent, même dans la connaissance du bien et du mal, nous pouvons même utiliser notre raison. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à conduire une voiture? Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre un avion? Même si la Bible ne parle pas d'avion, qu'est-ce qu'il y a de mal à rouler une voiture? Non. Nous ne sommes pas des êtres bêtes. Nous ne sommes pas des êtres qui ne réfléchissent pas. C'est pour cela que Dieu n'écrit pas tout. Tout n'est pas écrit. Non, tu dois te laver tous les jours, tu dois aller au travail, tu dois étudier, tu dois chercher à apprendre. Est-ce que la Bible parle de ça? Non. Parce que nous sommes des êtres pensants dont nous pouvons regarder les choses, analyser les choses et puis savoir que oui, ça c'est bien. Voilà. Au lieu de parcourir 20 kilomètres en peut-être un jour, voilà, je peux vraiment prendre une voiture et en quelques, en une heure ou bien en 30 minutes, je suis à ma destination. Je gagne en temps. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en cela? Rien. Nous avons notre raison. Donc, notre raison aussi nous aide à connaître la volonté de Dieu. Même si notre raison a des limites, mais souvent notre raison nous aide à connaître ce qui est bien, ce qui est mal pour la gloire de Dieu. Amen. Et la troisième chose dont je vais en parler aujourd'hui, c'est quoi la conscience? Ce n'est pas forcément dans l'ordre. Quand je les cite là, ce n'est pas forcément dans l'ordre. Il y a la conscience. Et là, tout à l'heure, nous avons vu que Paul a parlé de la conscience. Mais regardez, qu'est-ce que Paul nous dit? Par exemple, dans Acte 24, le verset 16. Acte 24, le verset 16. Voilà ce que Paul dit. Il dit, c'est pourquoi, c'est vrai, je ne vais pas, bon, je ne vais pas peut-être parler du contexte, mais c'est l'idée que je vais faire ressortir. C'est pourquoi je me force constamment, je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est Paul qui le dit. Ça veut dire que lui, Paul, vraiment, il s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. En un mot, une conscience pure. une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Nous pouvons aussi lire à cet effet de Timothée, chapitre 1, le verset 3, toujours Paul qui parle, il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Ok? Voilà, je m'arrête là. Il dit, Paul dit qu'il sers Dieu avec une conscience pure. Vous savez, la conscience, pour faire simple, je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai faite sur l'esprit, l'âme et le corps pour pouvoir avoir une bonne, une explication un peu plus approfondie sur la conscience. La conscience, pour faire simple, c'est cette voix à l'intérieur de vous. Lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas bon, cette voix là vous dit, ça, c'est pas bon. Une petite voix qui, au plus profond de vous-même, qui vous dit, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Quand vous faites quelque chose, la voix de votre conscience vous accuse. Et cette voix, je mets entre guillemets, c'est un peu comme la voix de Dieu dans votre cœur. Vous pouvez faire quelque chose, peut-être que vous ne savez pas que c'est mauvais, vous pouvez faire quelque chose, peut-être que vous pensez que c'est bien, mais cette voix, la voix de votre conscience va se lever pour dire, ça, c'est pas bon. Souvent, quelqu'un va t'insulter. Et dans ta colère, tu vas aussi l'insulter, le mépriser, et quand tu vas finir de l'insulter, de le mépriser, il y a une voix qui se lève au plus profond de toi-même pour te dire, tu n'as pas le droit de parler comme ça, tu n'as pas le droit, ce que tu as fait, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais souvent, qu'est-ce que les hommes font? Les hommes discutent. Oui, c'est parce qu'il m'a provoqué que moi aussi j'ai répondu. On essaie de se justifier, voilà, on essaie de faire taire la voix de notre conscience. Vous comprenez? Mais cette voix, elle sera très capitale au jour du jugement. Souvent, vous faites le mal, la voix de la conscience, cette petite voix en vous, que j'appelle entre guillemets la voix de Dieu, cette petite voix de Dieu en vous, vous ne disiez pas, mais vous n'écoutez pas. parce que si vous avez une conscience pure, si vous vivez avec une conscience pure, je vous assure que vous allez vraiment vivre une vie digne à la gloire de Dieu. C'est pour cela que Paul dit, je me force constamment à garder une conscience pure devant Dieu. Même, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'obéissent pas à la voix de leur conscience. Ils sont rebelles à la voix de leur conscience. Ils discutent avec la voix de leur conscience. Et ce sont souvent eux qui veulent vraiment entendre la voix de Dieu. Mais si ta petite conscience te dit que ça, ce n'est pas bon et que tu ne veux pas obéir à la voix de ta conscience, ce n'est pas la voix de Dieu que tu vas entendre. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens prient. Ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Ils veulent que Dieu leur parle, mais Dieu ne peut pas leur parler. Parce que si tu n'es pas fidèle à la voix de ta conscience, Dieu est plus grand que ta conscience. Souvent, il y a des choses que ta conscience ne va pas te dire que c'est mauvais. Mais Dieu lui va te dire que c'est mauvais. Donc, si ta conscience déjà te dit que quelque chose n'est pas une bonne chose, sois sûr d'une chose, Dieu aussi va te condamner pour ça. Dans beaucoup de cas, c'est vrai que la conscience peut être influencée dans certaines circonstances. Mais, de façon générale, notre conscience est comme une lumière, comme une boussole de Dieu dans notre cœur. qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, c'est la voix, la petite voix de Dieu dans notre cœur. Donc, au jour du jugement, ne vous méprenez pas que tu aies été chrétien ou pas. Ta conscience va... Dieu va dire quand tu as posé cet acte, peut-être que tu ne savais pas que c'était mauvais. OK. Mais il y a ta conscience, cette voix qui t'a dit que c'était mauvais. Pourquoi tu n'as pas oublié à la voix de ta conscience? Tu vas dire quoi? C'est pour cela que beaucoup de personnes seront condamnées à la fin des temps. Vous pouvez même aller voir un pasteur. Le pasteur peut vous dire oui, ça, ce n'est pas mauvais. Tu peux faire. Il vous donne son avis. Mais quand vous posez l'acte ou bien quand vous êtes en train de faire ou bien quand vous voulez faire quelque chose au plus profond de vous, de dire ne fais pas, c'est une erreur. Et même souvent quand tu finis de poser l'acte, cette voix te dit ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, c'est l'homme de Dieu qui m'a dit de faire. L'homme de Dieu. Frère, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne... Faites attention. Parce que souvent vous pouvez aller voir des frères en Christ, des gens qui sont plus âgés que vous dans le Seigneur, des gens qui sont des pasteurs. OK? En toute honnêteté, le pasteur peut te dire ce qu'il pense, ce qu'il croit être juste. Mais quand tu veux faire, il y a quelque chose qui te dit ne le fais pas. Et même quand tu le fais, ta conscience te dit ça, c'est pas bon. Tu n'aurais pas dû faire ça. Si tu es sage, efforce-toi en tant qu'enfant de Dieu, je vous en prie, faisons comme Paul. Efforçons-nous d'avoir une conscience pure devant Dieu. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quelque chose peut ne pas forcément être clair dans la parole de Dieu. On se comprend. Mais quand tu vas poser l'action, quelque chose va te dire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Vous voyez que Dieu nous a donné beaucoup de choses. Nous avons déjà beaucoup de niveaux, beaucoup d'éléments que Dieu nous donne pour ne pas que nous puissions faire force route dans notre marche avec lui. La connaissance du bien et du mal, la raison et surtout pour nous les chrétiens, la conscience. Parce que quand quelqu'un, quand tu es un enfant de Dieu et que tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va encore aiguiser la voie de ta conscience. La conscience est un peu comme, je ne sais pas quel exemple donner, c'est un peu comme un instrument qui pèse le poids. quand vous n'êtes pas chrétien, souvent, on peut déposer un poids lourd sur votre balance. La balance ne va même pas bouger pour dire que tu es en train de faire quelque chose de mal ou bien quelque chose de bien. Ça ne bouge pas parce que ta conscience est beaucoup affectée. Ok ? Mais quand tu acceptes le Seigneur et que l'Esprit de Dieu vient en toi, il éguise ta conscience. souvent même quand tu fais un petit truc, les hommes peuvent dire bon ça c'est rien mais ta conscience est tellement affinée par l'Esprit de Dieu que même cette conscience balance comme ça. Ça te dit non, ce n'est pas bon. Ok ? Voilà. Frère, je vous en prie, faisons tout pour avoir une conscience pure devant Dieu. Quatrième chose, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu. Et c'est souvent sur ça que nous les prédicateurs de la parole nous nous basons beaucoup parce que c'est la parole écrite, parce que c'est clair quand Dieu dit que ça c'est mauvais, c'est mauvais parce que même l'Esprit de Dieu ne peut pas aller contre la parole de Dieu. Soyons clairs. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas dire que oui il a fait quelque chose, sa conscience ne l'a pas grandé donc c'est bien alors que la parole de Dieu te dit que ça c'est mauvais. Non. La parole de Dieu est au-dessus de ta conscience. C'est-à-dire que la parole de Dieu est plus grande que ta conscience. Hallelujah. Voilà. Donc il y a souvent des niveaux. Voilà. Donc quand la parole de Dieu dit que ça c'est mauvais, tu dois te prier que c'est mauvais. Il ne faut pas chercher à raisonner. Il ne faut pas chercher à dire que quand je raisonne est-ce que c'est bien, est-ce que ma conscience me... Non, 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 non. Dieu dit l'adultère est un péché. C'est clair. Dieu dit l'ivrognerie est un péché. C'est clair. Dieu dit la convoitise est un péché. c'est clair. OK ? Donc la parole de Dieu nous est claire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Josué chapitre 1 le verset 8 Josué chapitre 1 le verset 8 la Bible dit que ce livre de la loi ça c'était à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras. Somme 119 le verset 105 nous dit ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier. Vous comprenez ? Donc la parole de Dieu est une lampe à nos pieds elle nous éclaire elle nous guide elle est une boussole elle est une référence pour nous. Et Jésus est la parole. Ok ? Donc nous les enfants de Dieu nous devrons aligner notre vie sur la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont claires dans la Bible on ne discute pas on ne débat pas c'est dit c'est dit parce que même nous allons voir l'Esprit de Dieu personne ne peut dire que oui l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu parce que Dieu ne peut pas régner sa parole. Ok ? C'est pour cela que je dis sur la scrupula nous devrons vraiment notre foi notre vie doit être conforme à la parole de Dieu parce que même l'Esprit de Dieu quand il nous parle quand il nous guide il ne peut pas venir contre sa parole. Donc tout si un homme ou bien un frère ou bien un pasteur ou bien un bishop ou bien n'importe qui qui vient vous dire que oui l'Esprit de Dieu m'a dit alors que cette chose contredit la parole de Dieu frère il faut rejeter c'est que ce n'est pas Dieu c'est comme cela que beaucoup de jeunes filles se font abuser l'homme de Dieu dit non je vais coucher avec toi voilà et puis elle accepte elle dit oui c'est l'homme de Dieu qui a parlé pourtant quand tu lis la Bible tu sais que la fornication l'adultère est un péché donc même si quelqu'un vient te dire que l'Esprit de Dieu lui a dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu tu dois le regarder droit dans les yeux lui dire toi tu es un menteur tu es un escroc tu es un faux homme de Dieu parce que Dieu ne peut pas contredit sa parole Amen voilà donc vous voyez on a la parole de Dieu maintenant le dernier point que je voulais rapidement voilà aborder c'est quoi c'est l'Esprit de Dieu parce que comme je le disais tout à l'heure les exemples que j'ai pris est-ce que je dois conduire une voiture est-ce que ça c'est dans la Bible non les méthodes de contraception naturelles ou artificielles est-ce que ça c'est dans la Bible non les avions est-ce que je dois prendre avion ou bien je dois marcher puis est-ce que ça c'est dans la Bible non vous voyez voilà donc il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible si toi tu me poses si quelqu'un tout à l'heure me pose une question sur les méthodes de contraception c'est vrai je peux te donner mon point de vue avec ma raison je peux te donner mon point de vue en fonction de mon expérience mais ça reste mon point de vue ça reste mon avis personnel je ne peux pas te démontrer ça par la Bible vous comprenez parce que souvent nous les prédicateurs de la parole nous avons besoin de dire la vérité aux gens ok voilà il y a des questions la Bible n'en parle pas donc si moi je te dis tu dois faire comme ça tu vas me dire mais sur quoi tu te bases pour dire moi je ne peux pas venir prouver par la parole de Dieu si oui ou non un chrétien doit rouler une voiture je ne peux pas venir te prouver par la parole de Dieu si oui ou non une femme chrétienne par exemple doit mettre un mèche ou bien si elle ne doit pas mettre un mèche voilà une question souvent qui vient moi je ne peux pas venir te parler de ça parce que la Bible n'en parle pas au temps de Jésus il n'y avait pas mèche non même c'est même pas ça même au temps de Jésus je veux dire Dieu pouvait dire cela parce qu'il est tout puissant il se connaissait toute chose mais je veux dire que c'est pas c'est pas tout qui est écrit dans la parole de Dieu donc quand je ne peux pas te prouver quelque chose de bibliquement parlant voilà le conseil que je te donne je te dis ta raison peut te trahir parce qu'il y a des choses qu'on peut résoudre facilement par notre raison la notion naturelle du bien du mal peut ne pas suffire ok parce que d'autres peuvent dire oui c'est bien d'autres peuvent dire c'est mal tu as la conscience mais la conscience encore a des limites voilà la parole la parole de Dieu aussi n'en parle pas la seule chose qui te reste c'est qui c'est Dieu l'humain c'est l'esprit de Dieu amen c'est l'esprit de Dieu c'est pour cela que lorsque nous lisons Jean Jean chapitre 14 le verset 26 nous dit ceci mais le consolateur l'esprit saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappelera tout ce que je vous ai dit 1 Jean chapitre 2 le verset 27 pour vous 1 Jean chapitre 2 verset 27 pour vous l'onction que vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais comme son onction vous enseigne toutes choses ok comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge demeurez en lui seront les enseignements qu'elle vous a donnés vous comprenez voilà donc ici Jésus est en train de dire que quand le Saint-Esprit viendra il va nous enseigner toutes choses Jean 14 verset 26 1 Jean chapitre 2 le verset 27 vous comprenez son onction qui est en nous vous enseignera toutes choses vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que son onction vous enseigne toutes choses donc souvent il y a des questions que Dieu doit nous donner la réponse directement donc on prie le Seigneur on demande au Seigneur et souvent l'Esprit de Dieu nous révèle la volonté de Dieu l'Esprit de Dieu nous révèle la voie à suivre le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité ça c'est très important donc souvent quand vous avez des préoccupations quand vous avez des sujets que vous ne comprenez pas par exemple est-ce que je dois porter patalon je ne dois pas porter patalon est-ce que je dois porter mèche je ne dois pas porter mèche est-ce que je dois utiliser les méthodes de contraception je ne dois pas utiliser les méthodes de contraception la Bible n'en parle pas la Bible ne dit pas oui la Bible ne dit pas non donc interrogez Dieu voilà la question que je voilà la dernière solution que vous avez pour connaître la volonté de Dieu vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu Amen voilà parce que si quelqu'un vient tout à l'heure et puis il dit mon frère moi je peux te prouver bibliquement parlant qu'un chrétien ne doit pas rouler une voiture c'est un menteur parce que la Bible n'en parle pas donc sur l'Esprit de Dieu il y a des questions que vous allez vous poser c'est vrai celui qui prêche la parole de Dieu peut vous donner son avis son avis ça peut être ça peut être faux ça peut être vrai c'est son avis c'est son avis personnel parce que la Bible ne tranche pas la question donc seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans la vérité donc nous pouvons prier Dieu Seigneur est-ce que ça c'est de toi on entend des gens qui disent que oui une femme ne l'a pas porté pardon à l'autre Seigneur montre-moi ta volonté Seigneur je veux utiliser telle méthode de contraception est-ce que c'est ta volonté est-ce que tu es pour ces choses montre-moi ta volonté Seigneur je veux faire tant telle chose Seigneur conduis-moi montre-moi ta volonté dis-moi ce qui est vrai ce qui est faux et la Bible dit que ceux qui cherchent Dieu Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur voilà vous savez souvent il y a aujourd'hui beaucoup de débats inutiles dans le milieu chrétien des débats inutiles et vous-même vous voyez que ces débats-là les gens ne se sont jamais entendus là-dessus mais les gens continuent à faire des débats inutiles au lieu de passer votre temps à vous chamailler à faire des débats inutiles sur des sujets dont vous ne pouvez pas prouver bibliquement parlant voilà au lieu de perdre votre temps à discuter sur des sujets que vous ne pouvez pas prouver bibliquement parlant pourquoi ne pas laisser vous conduire par l'esprit de Dieu pourquoi ne pas prier Dieu pour ça pourquoi ne pas chercher la volonté de Dieu pourquoi ne pas vous laisser conduire par l'esprit de Dieu voilà Amen ça c'est très important regardez ce que Romain chapitre 8 le verset 14 nous dit car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu Galate 5 le verset 16 nous dit je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair donc la Bible nous dit que nous devons marcher par l'esprit Amen souvent même regardez je vous donne encore un exemple simple souvent même quelqu'un peut venir vous demander de l'argent il vous explique son problème et vous souvent même vous êtes touché vous dites ah vraiment c'est un frère en crise il a un problème très grave il faut que je l'aide mais au moment où vous êtes en train de penser à l'aider quelque chose vous dit ne l'aidez pas l'esprit de Dieu en vous vous dit de ne pas l'aider de ne pas lui donner cet argent souvent tu ne comprends pas tu lui dis ok bon frère franchement je ne peux pas t'aider voilà ou bien va je vais réfléchir et puis tu ne comprends pas mais quelques temps après souvent peut-être tu peux être en train de discuter avec quelqu'un puis il y a un frère qui va te dire oh oui ce frère là franchement ce n'est pas un bon frère parce que la dernière fois il est venu me voir il m'expliquait un problème je lui ai donné de l'argent et puis après je me suis rendu compte que c'était faux parce que quand je me suis renseigné voilà il s'est avéré que cette histoire là ne s'est jamais produit donc il est venu me mentir et tu te dis ah oui c'est pour cela que quand il était venu solliciter mon aide je n'avais pas la conviction de l'aider vous voyez nous devons être sensibles il y a des il y a des il y a des domaines dans lesquels nous devons être sensibles à la voix de l'esprit de Dieu voilà nous devons nous laisser conduire par l'esprit de Dieu Amen donc chers frères et sœurs pour ne pas que la vidéo soit trop longue voilà vraiment le conseil que je vous donne par rapport aux questions qui n'ont pas de réponse biblique des questions qu'on ne peut pas trancher bibliquement parlant nous devons comprendre que nous si la parole de Dieu n'en parle pas nous avons notre le dernier recours qui est quoi qui est l'esprit de Dieu qui est de demander à Dieu voilà la dernière fois quand on a fait on a parlé un peu des patanons et même de certains sujets j'ai dit aux gens allez-y interroger Dieu si vous avez des doutes allez-y interroger Dieu il y a quelqu'un qui m'a dit on porte ou bien on ne porte pas vous savez la vie ce n'est pas seulement une histoire de oui ou non on fait ou on ne fait pas ce n'est pas seulement une histoire de ça voilà donc faisons beaucoup attention nous avons tout pour connaître la volonté de Dieu s'il y a des sujets dont tu n'as pas la réponse clairement dans la parole de Dieu tu peux fléchir genou demander à Dieu de te conduire dans sa volonté voilà vous pensez comment les chrétiens de l'église primitive vivaient avant ils n'avaient pas la Bible comme nous Dieu merci qu'aujourd'hui nous avons la parole écrite voilà c'est vrai que eux ils avaient l'Ancien Testament mais nous aujourd'hui nous avons l'Ancien Testament le Nouveau Testament mais eux au temps des premiers chrétiens toute la Bible n'était pas encore écrite tout le Nouveau Testament n'était pas encore écrit donc comment ils vivaient ok c'est vrai qu'ils avaient la loi de Moïse mais ils vivaient quoi d'abord ils vivaient par rapport à l'enseignement des apôtres mais dans beaucoup de domaines ils étaient conduits par quoi par l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui les guidait parce que toute la Bible n'était pas encore parce que même Jean le livre de l'Apocalypse a été écrit par Jean lorsqu'il était allé sur l'île de Patmos des années des années après voilà mais pendant ce temps il y avait des chrétiens qui vivaient leur foi qui vivaient une vie chrétienne à la gloire de Dieu pourtant ils n'avaient pas tous les livres du Nouveau Testament comment ils arrivaient à vivre pour la gloire de Dieu ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu par la voie de leur conscience voilà et là les apôtres maintenant sur des sujets divers les apôtres maintenant écrivaient pour les éclairer pour les dire oui en tant que chrétien voilà ce que le Seigneur dit voilà comment on doit vivre voilà comment on doit faire voilà comment on doit faire et ça encore ça les permettait vraiment de comprendre les choses et de vivre leur vie chrétienne dignement nous on a tout on a toute la Bible avec nous et en plus on a notre conscience qui est guisée par l'Esprit de Dieu et nous avons le dernier recours qui est l'Esprit de Dieu qui est en nous chaque enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui pour le conduire le guider dans toute la vérité voilà chers frères et sœurs soyez bénis si vous avez aimé cette vidéo mettez des likes partagez si vous avez des préoccupations s'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec nous comme je le dis nous sommes ouverts d'esprit faites vos commentaires notre numéro WhatsApp qui est là vous pouvez nous envoyer des textos des vocales voilà expliquez votre préoccupation et en fonction de l'inspiration de Dieu nous allons essayer de vous donner la réponse qui convient voilà soyez bénis et à la prochaine et à la prochaine